... qui enquête ce soir sur un événement important qui est survenu dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Aujourd'hui, il y a un policier de Montréal qui a ouvert le feu cet après-midi sur un jeune suspect de 18 ans. Denis Thériault est sur les lieux ce soir dans le quartier Saint-Michel. Alors Denis, quelle est la situation en ce moment autour du périmètre de sécurité? Au moment où on se parle, sur place, il y a des policiers de la Sûreté du Québec qui font leur enquête. 13 témoins ont rencontré pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé ici en début d'après-midi. Alors qu'un jeune qui était recherché pour tentative de meurtre a tenté de fuir les policiers. Mais voilà, alors qu'il s'est retrouvé coincé dans l'arrière-cours d'une maison, il a été atteint d'un projectile. La police va chanter, il va chanter, il va chanter. Voici une mère qui souffre. Elle tente de savoir si c'est son fils qui a été atteint d'une balle lors d'une intervention policière. Elle s'écroulera en ayant la confirmation des agents. Nashwan Abdullah était recherché par les policiers pour une tentative de meurtre. Deux agents l'ont vu alors qu'il marchait sur un trottoir. Le jeune de 18 ans a tenté de s'enfuir. Les policiers l'ont rattrapé dans la cour arrière d'une résidence. C'est à ce moment que le suspect aurait sorti un couteau. Il menaçait un policier. L'agent a ouvert le feu. Le jeune a été atteint à l'abdomen. Là, dès le départ, le sujet avait son couteau en main. Les policiers ont également fait usage de poivre de Cayenne lors de l'intervention. Celui-ci a été incommodé. Visiblement, ses collègues étaient ébranlés. Cette dame, très émotive, a assisté au début de la poursuite. Il s'était dans ma maison. Il cherchait l'enfant. L'enfant, il a couru par en arrière. Ça fait le chat-souris pendant à peu près de 25 à 30 minutes. L'enfant, il n'y avait pas d'armes. Il ne vient pas me dire qu'il n'y a pas de Cayenne. On nous dit qu'il était quand même armé d'un couteau. Vous ne confirmez pas cette version-là? Non, non, ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de couteau. Il n'y avait rien de tout sur lui. Je veux voir mon fils. La mère et la soeur de Nashuan étaient révoltées. Je ne comprends pas comment il se fait qu'ils ont été obligés de tirer dessus. Il n'y avait pas d'armes. Eux autres, ils disent qu'il y avait un âme. Mais moi, je ne crois pas à ça parce que mon frère, il n'est pas stupide. Il sait que s'il sort un âme et qu'il poignait un policier, il sait qu'il va y avoir des problèmes. Ça fait que non, il n'y avait pas d'armes. Et sur place, il y avait également les amis du jeune homme. Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas l'attraper. Ils ne veulent pas se sentir mal. Là-bas, ils doivent le tirer dessus pour le savoir. On a plus peur qu'eux qu'il y ait des gangs de rue maintenant. Parce que eux, les gangs de rue, on se bat, mais eux, ils nous tuent. Bon, Denis, est-ce qu'on en sait un petit peu plus ce soir sur l'état de santé du jeune homme? Oui, il est à l'hôpital ce soir. Sa mère a pu le rencontrer une quinzaine de minutes avec l'autorisation des policiers. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne devrait pas porter de séquelles trop importantes de cette balle qu'il a reçue. Il devrait avoir un congé assez rapidement. Il a des fractures aux côtes. Il a perdu beaucoup de sang, mais il devrait s'en remettre assez rapidement, ce qu'on a pu savoir. Bon, alors, il y a les policiers de Montréal qui sont sur un pied d'alerte? Bien, ce soir, on peut voir une présence soutenue des policiers à différents endroits. Des policiers, donc, qui semblent avoir tiré certaines leçons des événements de Montréal-Nord, alors qu'on peut voir beaucoup de patrouilles, des policiers aussi qui sont prêts à toute éventualité un petit peu partout. Et d'ailleurs, ce soir, le maire Tremblay a lancé un appel au calme et au discernement. Et il a dit par voie de communiquer que le dénouement de ce qui s'est passé ici en après-midi, alors qu'un policier a dû s'utiliser son arme à feu, eh bien, le dénouement de tels événements témoigne les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les policiers de Montréal dans leur quotidien. Et d'ailleurs, la mairesse d'arrondissement est venue sur le terrain en début de soirée. Annie Samson était présente sur le terrain en début de soirée. Il faut dire qu'en après-midi, elle est venue dans Saint-Michel, dans le quartier. Elle a rencontré des organismes qui interviennent auprès des jeunes et elle voulait s'assurer que le message soit le bon auprès de tout le monde ici dans la communauté. On ne se met pas la tête dans le sable. Tout ce qui se passe, on n'est pas indifférents. Et c'est pour ça qu'on est directement sur le terrain pour sentir la pression. Et dès qu'on en sent un peu, on est capable de réagir tout de suite. Et c'est pour ça qu'on est prêts, on est sur le terrain. On espère qu'il ne se passera rien. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on dit à nos jeunes. Ce sont des événements malheureux, mais ce ne sont pas des événements contre la police. C'est une arrestation qui a mal tourné, il faut le dire. Et parmi les gens qui sont sur le terrain, justement, Harry Delva, travailleur de rue, coordonnateur à la maison d'Haïti, qui travaille ici même, qui côtoie les jeunes à tous les jours dans le quartier Saint-Michel. Et pour nous maintenant, vraiment, ce qui se passe, c'est de pouvoir s'asseoir avec eux et de pouvoir gérer un petit peu tout ce qui est véhiculé, autant à travers les médias que ceux qui le vont entendre. Parce que pour la plupart du temps, ils vont avoir, c'est ce qu'ils entendent au niveau des médias, qu'ils vont ressasser par la suite quand ils seront entre eux. Donc c'est de pouvoir comprendre ce qui se vit et à partir de ce moment-là, leur donner aussi leur juste. Alors au moment où on se parle, les policiers de la Sûreté du Québec sont toujours sur place et ils en ont pour un bon moment encore à rencontrer les témoins, à valider les informations. Il y a des experts qui sont sur place pour comprendre ce qui s'est produit en début d'après-midi. Je vous le rappelle alors qu'un jeune a été tiré par un policier lors d'une intervention policière. Il était armé d'un couteau au moment où ça s'est passé. Voilà. Merci, Denis. Au revoir. Environ 300 personnes ont participé à une marche contre la violence aujourd'hui.